Alors, vous pouvez avoir une discussion, des arguments, etc. Mais entre nous. Mais des fois, bonne claque dans la gueule, là. Ce n'est pas beaucoup plus clair pour tout le monde. Salut à tous, c'est Mio sur Vaipé et Magic Arena. Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien. Aujourd'hui, Pathé, les cinémas, sponso. Merci beaucoup à eux de nous sponsoriser pour présenter cette décliste. Grûle Pathé. Dans votre salle de cinéma. Pathé et Naf, aussi, qui nous sponsorisent. Et les rillettes du Mans. Et là, c'est encore une fois un placement très organique. Oui, très organique. Pas du tout au début de la vidéo. Non, non, pas un truc qu'ils ne veulent plus. Vraiment, c'est Nickelus. Vraiment, c'est vraiment dans l'utilité. On pourrait faire des placements organiques pour des rideaux. Mais tu sais, oui, très organique en plus. Mais c'est vrai que pour les télécinémas, on pourrait faire un placement pour Pathé. Et vous regarderiez cette deck tech dans votre cinéma. Oui, ça serait lourd. Ça serait incroyable. Dites-nous si vous voulez voir une vidéo de Val et Pelle sur le Grand Écran. Je pense que c'est grand monde de voir ça. J'espère. Franchement, si vous dites oui, je vous dis non. Franchement, on ne t'a pas envie de faire ça. Peut-être pas ça. Ne faire pas ton temps, vous voulez, quoi. On va aller voir les bons films à la place. Aujourd'hui, du grûle, du pâté, démontre ce que vous voulez. Oui, par exemple. J'espère. Mais on n'oublie pas le pouce bleu et les commentaires. On me sera sur la télé. Toujours. Toujours. On n'oublie pas de s'abonner aussi, même si on est sur la télé. Et de remercier les sponsors. Play in by Magic Bazaar. Code Valet Pelle 2024 sur la boutique. 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient quand vous l'utilisez. Merci à tous. Merci beaucoup. Et merci à l'Ultimengarde. Lien d'affilé dans la description. Vous cliquez, vous y êtes. Faites aux petits achats. Vous êtes régalés. Que demande le peuple ? Ça fait plaisir. Que demande le peuple ? Pas grand chose, cela dit. Pas grand chose, effectivement. Quatre fois par semaine, on est sur Vox. Lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. Venez nous voir. On fait du box break MTG et de la carte à l'unité. Mais pas que du MTG. On fait des choses, notamment le One Piece. Comme on est zinzin de ça, on va vous en proposer de plus en plus. Code Label Carte, si vous voulez créer un compte pour nous rejoindre, ça vous donne 10 euros. Donc, ce n'est même pas gratuit de venir nous voir sur Vox. Ça vous rémunère. Ça vous donne de l'argent. Vous avez 10 euros offerts, deux semaines pour l'utiliser. Ça fait 8 live chez nous, deux semaines. Donc, c'est largement assez. Vous devrez trouver un produit qui peut t'intéresser. Vous pouvez aussi l'utiliser sur un autre live. Mais sur notre live, c'est quand même plus sympa. Et puis, voilà, ça fait plaisir. N'hésitez pas à passer. C'est notamment demain, soirée de lancement Rise. Soirée de lancement Rise en avant Premiere. C'est vendredi le lancement de Rise. World Premiere. Donc, les précommandes sur notre site, etc. Ça arrête vendredi. Mais il y a encore du stock. Si les précommandes ne sont pas épuisées, vous pourrez toujours en commander. Et si vous voulez voir un peu de box break, récupérer des petites cartes à unité et acheter des petits boosters Rise sur Vox, c'est jeudi à 18h. Voilà. Ça, c'est le placement. C'est fait. Maintenant, parlons des cartes. Oui, les cartes. Alors, ça, c'est un deck qui a performé dans un MTGO Challenge. C'est étonnant parce que c'est une liste qui a l'air quand même un peu rigolote. Nous, on a essayé de faire fonctionner ça en Témur. On avait un build qui n'était pas si loin. De toute façon, l'idée, c'était de mettre Terreur d'Epic avec Calamité et en faire galopant. Ça a donné peut-être la pire vidéo depuis la sortie d'Outlaws, mais la meilleure pour vous, bien évidemment. Là, ils ont recentré vraiment le build en Grul. Ciao Oko, qui ne fonctionnait pas très bien. En tout cas, qui était vraiment là pour essayer de dupliquer des Terreurs. Le deck que tu parlais, là, j'ai oublié qu'on l'avait fait. Je t'entendais, mais de quoi il parle ? C'est mon deck. Je voulais qu'il performe pendant toute la vidéo. Il avait fait des dingueries en live et quand je l'ai amené à la vidéo pour le présenter, vraiment le révéler au grand monde, le deck m'a dit « Nique-toi ! » « Caca ! » « Bon, ok, je vais me niquer. » Mais il y a quelqu'un d'autre, lui, qui a repris un petit peu les bases de tout ça et qui l'a recentré sur Grul, donc avec que de la rampe et que du payoff et qui a implémenté la surprise du contrebandier qui te permet, quand tu dépenses 6 manas plus 2, donc 8 manas, de prendre les 2 cartes de ta main et de faire 2 créatures. Mais c'est bien. Et qui fait plein d'autres trucs cools. Moi, oui. Je fais très bien. On va ramper. On va jouer Terreur d'Épique, Calamité qui va être l'adversaire. Sinon, on va jouer Carnosaure qui va aller chercher les copains. La Calamité, notamment. Notamment la Calamité. La Terreur d'Épique, excusez-moi. Oui, oui. Je dirais « Ah bon, ça va chercher ? » Non, non, la Terreur d'Épique. T'as toute pique et bois qui peut nous permettre de t'aller chercher des cartes de terrain de base ou de trésors, ou de désert, pardon, et de gagner des petits points de vie. Et sinon, c'est juste une grosse bête. Et Etali. Donc en vrai, il y a un peu là. Là, exactement. Comme ceci. Oui, voilà. Et Etali qui juste tue. Ça tue très bien. Puis tu trouves des gros pâtés. Tu peux mettre aussi ton Carnosaure dans les drops 3. Et du coup, là, t'as la vraie curve du deck. Vas-y, tu peux mettre la curve correcte avec la fin de la fraternité aussi. Ce que j'aime bien, du coup, c'est qu'on rampe qu'avec des accélérateurs qui sont non créatures, ce qui te permet, du coup, d'avoir de la gestion de board avec notamment la fin de la fraternité. Et ça, c'est plutôt un truc de late game, quoi. La surprise contrebandée. Oui, c'est une drop 3 minimum, voire une drop 6, ouais. C'est ça. Et là, quand tu regardes comme ça, le deck a une meilleure gueule. Tu sais que tu vas pouvoir ramper en early game, in-to, trouver les cartes que tu veux assembler. Donc Calamité, et t'as à avoir des pics pour mettre, genre, un truc comme 23 à ton opo. Exact. C'est des tournois où il y a un gros, gros level. Certains levels. Donc, ça en dit long sur le fait que le deck soit au moins pas trop mauvais. Au moins, OK. Petite mention de cartographie à la frontière. On ne sait pas trop pourquoi Yamak 1. Ouais, quel est le ratio à quoi a pensé l'auteur, quoi. On a discuté un peu avant la vidéo. Finalement, on s'est dit bon, on va le laisser, histoire de... Ça peut aller chercher des déserts, pas forcément des terrains de base. Et on en a deux, qui sont l'Arche Aride et la Forêt Sauvage Epineuse. Donc ça, c'est des airs classiques, qui est un sapping de vain quand ça arrive en jeu. Et l'Arche Aride, ça fait deux manins à Colors. Mais quand elle arrive en jeu, on renvoie dans la main un terrain que l'on contrôle. Dans notre main, pardon. Donc, si vous landez tour 1, Arche Aride, vous le renvoyez en main. Vous ne faites pas ça. Et si vous avez renvoyé un désert autre que l'Arche Aride, de cette manière, vous faites Surveil 1. Ce qui veut dire que vous pouvez faire cartographier. Ça va chercher Arche Aride et Forêt Epineuse. Sapping de 1, Arche Aride, Trigger, on reprend le Forêt Epineuse. On fait un Surveil 1 et on pourra rejouer la Forêt pour Hoping de 1. Ce qui peut être intéressant. Souvent, vous allez plutôt reprendre avec l'Arche Aride un autre terrain qui arrive dégagé. Ce qui vous permet d'avoir un land drop pour le tour suivant. Si vous n'en avez pas. Sachant que l'Arche Aride fait 2 manas. Donc, vous récupérez le manas en posant votre land. Et si vous n'en aviez pas en main, c'est un land que vous n'auriez pas fait. Vous n'auriez pas posé potentiellement. Donc, ça a un petit intérêt. Si Arche Aride nous pourrit une sortie, je pète un plomb. Tu auras bien raison. Je pète un plomb. Rancune volcanique, ça met 3 et une cible créature Blendshoker ou bataille. Vous pouvez mettre une carte de votre main en dessous de la bibliothèque. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Vu qu'on a beaucoup de pâtés, ça permet aussi d'éviter contre aggro d'avoir que des pâtés par exemple, qui ne servent à rien. Pas qui sont trop lents. Créptéchine tranquille, ça, ça fait de la hate contre un peu tout. Chouer ses hauts de poison, pareil que Créptéchine tranquille. Remuer la terre, que pour les cimetières, notamment les decks Grull spell, ou Temure spell. Temure Analyste. Analyste, merci. Fin de la Fraternité, c'est le quatrième exemplaire. Ballot de Tenace. Contre Liliana, contre les jeux pas agressifs. Pourquoi pas. Tyrannax Rex, grosse bête contre contrôle. Et une caverne des âmes, grosse anti-contre, contre contrôle. Ouais, c'est vachement bien caverne des âmes parce que t'as beaucoup de dinosaures. Si tu pouvais dire Dragonzor, tu pourrais caster tout ton deck. Ouais, si tu le dis vite, tu peux... Ouais, Dragonzor, ça passe dans nos pots ? Salut, je dis Dragonzor. Et ça marche sur les dragons et les dinosaures ? Ouais, ouais, ouais. Type de créature commence par D. Ah oui, tu peux ? Oui, oui, je peux. C'est parti ? Demain, je suis classement. Let's go. N'hésite pas, n'hésite pas. Un conseil au café de la place et ça va swinguer, mon gars. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de jouer des gros pâtés comme ça. Ouais, moi aussi, j'adore. C'est simple. Enfin, ça me fait plaisir et j'aurai une certaine tristesse... Je l'ai eu. Je l'ai eu. J'aurai une certaine tristesse que ce deck fonctionne. Alors que moi, j'ai essayé de manière plus élégante en implémentant des OCO dans la liste de le faire fonctionner et le deck nous a juste pété au nez, quoi. Oui. Pété au nez. C'est de l'étarien. Pété au nez. Alors si là, ça fait les dingueries que je voulais vous présenter, bon, j'aurai un peu de tristesse. Ah bah imaginez avec du bleu et des contre en side. Imaginez ce que ça fait. Ah non, ça va, voilà, je reconnais. Ah, voilà. Je reconnais le deck. C'est bon. Ah, génial. Génial. Oui. C'est bon. Je vais être la petite merde sur ton épaule qui veut vraiment te voir perdre. Bah, je perdrai. Toute la guerre. Je perdrai, Val. Exceptionnel. Ah oui, là, tu vas perdre. Je vais trouver rampeur à deux. Voilà. Déjà, poids de camembert. Donc déjà, tu te fais un. Tu peux contrer, je m'en fous, j'ai un landau dessus. Ah, il fait ça, lui. Il est exotique, lui. J'habite ici. D'accord. Ah, tu fais ça, toi. D'accord. Ok. Bah, tu vas bien nous bourrer, je pense. Bon, je préfère ça que du mer contrôle, du mer contrôle, quoi. Je crois que je vais comploter ça. Vas-y, comploter. Tranquilou. Je trouvais mon land, comme prévu. C'est pas comme si c'était pressé, de toute façon. Non. Il n'a pas d'engine, pour l'instant. Ah, il a un plan, par contre. Ouais, mais ça va. On joue les trucs antipoison, là, non ? Non. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Je peux même pas l'appeler par son prénom parce que je sais pas lire le japonais. Non. D'ailleurs, ce symbole, là, c'est un 4, en fait, c'est un titre. C'est très joli. Je ne le revois pas en japonais, ni ce i, d'ailleurs. Ouais. La police est très belle. Ouais, ouais. Non, non, non. Fais d'abord ton pionnier. Comme ça, tu pioches. Ah oui. Tu sais que hier, j'ai joué en draft et il y a une bête qui fait l'inverse. Il faut que quand elle arrive, il y ait déjà un truc. Ah oui, non, non, non. Et elle se complote aussi. On est au construit, mon gars, OK ? Là, on joue des vraies cartes, OK ? Faut que tu avais dans le bon sens. Allô ? T'es là, tu t'amuses avec ton caca en draft, mais là, on est dans la cour des grands, OK ? Ici, on joue des vraies cartes. Elles sont rares ou mythiques et coûtent un paquet de tuynes, mon pache. Je sais que t'es habitué à conduire des Clio, mais là, c'est une Ferrari, mon gars, OK ? T'es trois communes de merde. Tu te l'aimais où je pense. OK. T'as vraiment intérêt à prendre la teneur de l'enjeu, si tu veux. Ah, la teneur, elle est prise, mais 100%. À demain. À demain. Oh oui. C'est bien, là. Oh oui. Oh oui. C'est bien, là. Avec mes deux landes repeloupées, on est comment ? Et imagine, là, tu pioches le désert. C'est pas grave. Ah ouais ? C'est pas grave. Bon, ça va, alors. Quoique, à un moment, tu vas faire surprise de Cardosaure. Du coup, là, je peux faire ça. Là, du coup, tu peux, ouais. Et ça. Par contre, tu vas renvoyer un lande dégagé et pas... Oui, je vais renvoyer lui. Et pas l'épineuse. Oh, l'épineuse. Et là, je peux faire ça. Et ça, bim ! Ah non, mais du coup, tu pouvais reprendre la forêt, je suis con. Je n'avais pas capté que tu n'avais pas lande. Ah oui, bah oui. Il va nous tuer, celui-ci, hein. Regarde comme il va nous tuer avec son deck pas bien, là. Ouais, carrément. Ce qui est marrant, c'est que son deck, s'il n'avait pas ça, il ne faisait rien. Bah ouais. Mais il l'a. Donc, il fait... Mais il l'a. Ah, enfin, si... Non, non, mets-lui surprise dans la gueule. Je peux mettre juste deux cartes de ta main. Ah ouais ? Mec, viens, je fais fin de tour. Attends, fais voir. Vous pouvez mettre sur champ de bataille jusqu'à deux cartes de créatures. Ouais. Ouais, je peux. Mais c'est éphémère. Et bien, on fait ça. Mais bien, je fais fin de tour. Ouais. Et je le jouerai en réponse. Ouais, ouais, comme bas. Ouais, il n'y avait que dalle. Oh, il n'y avait que dalle, le chip. Bah, je le ferai fin de tour, quand même. Mais du coup, il est mort, je pense. Si ça résout, il est mort. Tu penses ? Ouais. Je crois que tu payes un salaire. Fais mon toto. C'est vraiment la surprise du contrebandier. Ah ouais. Vous êtes contrebandier, vous ? Par contre, dans le cheval de Troie, là, c'est... Bon, c'est un dinosaure qui sort, quoi. Bah, je te propose de faire la même chose. Je retente ? Non, bah, attends, en éphémère. Il n'avait que dalle. Non, non, bah, su. Bah, attends, laisse le piocher et tout, là. Tranquille. Mec, ça passe vite, hein. Mec, tu referas surprise et puis, au pire, après, tu feras... Ah, j'avais envie de jouer des sorts, là-bas. Oui, bah, ça va... Laisse-moi jouer mes sorts. Ça va arriver. Oui, mais faut pas affronter d'Imir si tu veux jouer des sorts. Oui. Attends, est-ce que tu peux payer un truc de plus, d'ailleurs ? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, si, tu peux. Tu peux payer le 1 ou le 2, tu choisis. Bah, le 1, ça fait rien. Bah, attends, ça fait... Ah oui, putain. 5, 1, 6. Ouais, ouais, je crois que c'était 9 en tout. Ouais, mais contre, carrément, je paye 2, je suis baisé, donc non. Ok. Il joue le truc qui fait une bête, c'est sûr. Ah, moi, je veux juste que tu perdes, non. Il est malin. Hé, hé, hé. Oh, ça résout. Cache comme ça ? Ah oui, puis ça résout, ça résout, pistache. Parce que, autant moi, j'ai 5 marqueurs poison, autant lui, il a 20 points de vie, si tu vois ce que je veux dire. Là, j'en résous des sorts, hein. Je le dis, mon gars. Là, que je résous des sorts. Ah, que ça résout, là. Et je trouve pas mes spells de rampe de con, hein. Je trouve bien de terreur d'épic, hein. Oh là. Il a la voix fatiguée, là. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, je m'en fous. Pourquoi il a pas payé trop en vie ? Ah, s'il a payé. Il est mort, il est mort. Ah, je l'avais, là. Après, laisse-moi te dire que ton adversaire est quand même très sympa. Ah, je l'avais, là. Si je puis m'exprimer ainsi. Dragon. Ouais, il dit dragonzor. Allez, essayez. Dragonzor. Bah, il est mort, hein. 14. Il a encore un truc ? Il survit. Il survit, ouais. Bien joué. Belle. Belle, belle, belle. Avec tes deux cartes, il va falloir en mettre du marqueur poison. Parce que déjà, ça va pas toucher. Ça peut pas toucher, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Jusque là, ça va. Ah, ok, je te mets à 7. C'est pas bon. Bah, c'est pas bon. Peut-être que quand tu joues à un gars qui joue sur Terre 2, aussi. Oh, je vais le toxiquer. Excuse-moi. Je vais l'intoxiquer. Oh, mec, toxique le toxiqué. Le toxiqueur toxiqué. Bon, non, tu rentres rien d'autre, je crois. Je ne rentres rien d'autre, je crois. Qu'est-ce qu'on ne veut pas ? Tu ne veux pas le pionnier ? Ah, non, tu ne veux pas les fins. Et du coup, tu veux rentrer un petit Crétéchine, je pense. Ah, peut-être ça. Il joue de la discarde, tu penses ? Il n'y a pas de la discarde, tu fais prolif ? Bah, pas de la discarde non ciblée, je pense. Parce que Crétéchine, c'est un draw 4. Ouais, mais c'est... Oh, là, tu manquais, non ? C'est juste une bête, quoi. Si exilé ou détruit un truc, c'est pas bien. Moins bien que 4-4 ? Bah, c'est mieux que 4-4. Ok, vas-y. Ça marche. 4-4 par 4, 4-4 par 4. C'est vrai que ça a les bonnes stats et ça fait piocher sur l'autre gars. La 4-4. Ouais. Sur le gars que tu as plot. Oh, le plot. Tu as vu, on a failli enlever une carte active contre une carte qui ne sert à rien. Pourquoi ? Mais on a fait garder les fins. Pour le coup. Ah oui, au début. Complètement. Au début du début. C'est la folie de l'ivresse du tournage du matin. Oui, mais oui. On dit, oh les gars, ça s'est pris, tout. Non, non, vraiment, on a fait une vidéo. Et puis du coup, on est parti en couille. Totalus. On se lève le matin. Mais moi, il y a cet effet de, quand on appuie sur le bouton rec, il y a une espèce de paix dans mon cerveau qui se met en place. Oh, le paix. Il fait coucou, le nours. Déjà la main insane. C'est moi, mais en un peu excité. Ok. Ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je crois que j'aperçois le noyau, non ? Ça me fera le plaisir de demander avant d'être excité, par contre. Mon rush poli. Oh, putain. Les gentils bêtes. Oh, je m'en fous. Je le dis, je m'en fous. Ah ouais, t'en fous. Mec, il joue pro-live. Il joue pro-live, même quand on a un peu de plaisir. Non, je m'en fous. Si, si tu prends un peu de plaisir. Oh, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Tu fais quoi, gros ? Le side transformel, je ne l'ai pas vu venir. Ah, moi non plus. Ah, tu vas le Carnosaure, quoi. Je vais le Carnoser. Il n'a même plus un anti-bet qui pro-live, gros. Il a changé de deck. Mais on est en B1, là. C'est un autre gars. Non, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis où, là ? C'est un autre gars. C'est pas possible. Où est-ce que je suis ? Oh, où est-ce qu'on fait ? Où on va ? Va, le Doroche. Bon, bah, Carnosaure-le. Tu butes ça maintenant ? Ah, oui, oui. Non, non, oui, oui. Quand même. Non, parce qu'on s'en fout, on s'en fout. Après, c'est une Kappa. Ah, oui, mais non. Du coup, c'est une Kappa. Il a rentré ses Tidebinder. Pour contrer. Mais il joue juste Diémer Tempo, après. Bah, oui, oui. Mais bien vu. 15 cartes, ça suffit. Ben, non, ça ne devrait pas. Non, mais gros, ce n'est pas possible. Ce n'est pas le même gars. Je n'ai jamais vu ça. Non, mais qui êtes-vous, là ? Vous, avec les cartes, là, dans vos mains. Ce n'est pas possible. Vous. Vous qui avez les petites cartes dans les petites mains. Ce n'était pas vous tout à l'heure. Ce n'était pas vous tout à l'heure. Faites-moi voir votre Tidebinder. Et le gars, il sort le side, c'est ça. Eh bien, 60 cartes ? Régus ? Non. Pas Régus. Bien tenté, mais pas Régus. J'ai cru que c'était du former Hearthstone. Il a ramené deux decks. Ben, c'est du King of the Hill, non ? Je suis bien, là. Je suis frais. Est-ce que j'y bute ça ? Ah, mais bute-y. Comme ça, tu fais ta toux et... Et voilà. Je suis sûr de faire ça. Parce que moi, si le Gans, il n'a plus de Contra Spell. Ah, il n'en a plus. Il joue Tempo. Je me régale. C'est fou. On a sorti les gestions. On a pioché les gestions. On a pioché les gestions. Ben, parce que le deck est trop fort. On a sorti les gestations. Alors, je préfère préciser parce que je vous vois venir dans les commentaires. Je trouve quand même que pour ma défense, on n'a pas affronté les mêmes types avec tes murs. Je pense que le problème venait vraiment pas de là. Je me rappelle un peu de la vidéo. C'était pas ça le problème. Ah ouais, tu penses ? Je fais Fentour ? Je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu mauvais ce soir. Je peux vous le concéder, quoi. Mais à peine. Oui, il va se prendre ça. Peut-être un peu, oui. Mais ce n'est pas ton genre. Non, non, pas de ouf. Pas de ouf. Allez, c'est parti. Montre-moi. Il me demande, voulez-vous confirmer ou payer comme ça ? Oui, je suis en gâche tous mes mana. Je ne sais pas. Ah, je n'ai pas le choix. Ah, celle-là, on l'a vu dans le... Il a un petit coup de purge-pel. Il l'a passé d'un deck à l'autre. Oui. Hop là, tiens. Terreur des piques. Bonsoir. Pourquoi il y a... T'as vu Terreur des piques ? Donc, il y a deux gros piques. Enfin, trois gros piques qui sortent. Malin comme un singe. Ouais. Ça ne va pas suffire. Tu vas lui écraser ton étalie sur la gueule. Dommage. 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 Ben, moi, si je jouais ce deck-là, il n'y aurait pas de land engagé. Tu vois, pour cette raison-là, gros. Mais t'as raison. T'as raison, Val. Ben oui, j'ai raison. Ben oui. Bien sûr, j'ai raison. Ben, je leur dis. Bien sûr. On peut renvoyer des cavernes. On n'a pas. Non. Parce que Caverne des âmes n'est pas une caverne. Non. Oui, fort heureusement. Qui a envie de chier ? Fort heureusement. Dans un set où il y a Caverne des âmes qui est réimprimé avec une carte qui va chercher des cavernes, ça ne va pas chercher Caverne des âmes. Je suis désolé, ce n'est pas clair. Mais parce qu'en anglais, c'est Caverne of Soul. Et le type, c'est Cave. Ce n'est pas pareil. Et ben, ils avaient qu'à traduire ça par Cave. Cave. Donc, c'est lié. Ben, le c'est lié. Dénosaure. Tes nouveaux joueurs, on te dit, tu ne peux pas prendre ta caverne avec la carte qui dit va chercher une caverne. Ben, tu ne comprends rien. Ben, c'est bizarre. Je suis désolé. Mais c'est bizarre. Ah si, c'est bien ça. Non, ben non. Je choisis les deux. Ah putain, c'est nos deux hits ? Mais oui. En quelle purge. Je vais mettre ça dans ma main. Ouais, les deux sont bien. Le truc porté, là, il ne le bat jamais. Avec ses armes et zéro. Oui. Quattro puntos. Quattro puntos. C'est vrai que cela dit, sa pression est limitée. Oui. C'est vraiment pas le même... C'est pas le même gore. C'était pas le même gore. C'était vous le gore, tout à l'heure ? Il jouait Dimir Contrôle Prolif et là, il joue Dimir Tempo. Il y a un peu de Prolif. J'imagine la scène, je joue contre le type, tu vois. Ouais. Et il me dit, oui, ben du coup, je vais s'aider. Je vais prendre la carte, elles sont dans mon sac. Tu vois, on est assis à une table. Il fait comme ça, tu vois. Il se penche vers le sac. Et en fait, au lieu de se relever comme ça, il se relève comme ça. Et il me dit, oui, c'est moi, oui. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un gars qui prend le relais. Une personne bise. Exactement. Hop. Et il se ressemble vachement, mais je suis pas sûr, tu vois. Et tu sens qu'en fait, c'est les frères jumeaux d'en relève et tomes, quoi. Exactement. Et là... Et ils gagnent les tournois comme ça. Ils tirent dans leur deck, ils mettent un énorme coup de pied à deux. Et ça met un but. C'est fou. Et en fait, gros, c'est la technique de fou. C'est-à-dire que le frère jumeau qui a pas fait la game 1 et qui switch, donc, du coup, lors de la game 2, il prend toujours un deck qui a les mêmes couleurs qui est sensiblement pareille. Ça ressemble de fou. Mais, en fait, il en a 15 différents qui sont adaptés à tous les match-up. Vous voyez ou pas ? Comme ça, tu side pas avec 15 cartes pour t'adapter à ton opos. Tu side avec un deck. Tu side avec un deck. Mais en même temps, il y a quand même des trucs en commun. Donc, tu te dis... Mais ça reste dans les mêmes couleurs. Mais il a 15 versions de Dimir, le type. Ça se fait. Et il s'adapte à toi. Tu vois, là, tu jouais ramp, il te dit, oh, je vais le prendre de vitesse avec mes petits bêtes tempos, quoi. Comme ça, tic-tic. Classique, quoi. Classique. Tu jouais monorade, il avait des shoulderade et des cutdowns. Tu joues quoi ? OK, parfait. Il a la mallette de Kaiba, mec, plein de deck. Mais vraiment, tu vois, genre, le gars se baisse et toi, t'apparais. Oui. C'est-à-dire qu'on fait ça. On se ressemble pas assez, nous. Ah bah si. Non, attends, mec, tu sais quoi ? On le fait, mec. Attends, on le fait et les gens vont dire non, mais c'est cramé, vous n'êtes pas la même personne qui dit ah, alors voilà, on se ressemble pas. Bah alors, pourquoi arrêter de nous confondre ? Pourquoi vous nous confondez alors ? Pique et tac, là. On s'appelle Valet PL, déjà. Oh, c'est Schmick et Schmuck qui font les vidéos, là. Merde. C'est les deux frères. Je vous le dis, j'en profite très honnêtement. Quand, en convention, en GP, peu importe où, vous venez nous voir en disant oh, tain, désolé, je vous confonds tout le temps, je sais pas qui est qui. Franchement, c'est malpoli, c'est irrespectueux, c'est pas cool. Vous pouvez nous confondre, se tromper. Il le vit pas bien, là. Vous pouvez le dire. Je comprends très bien. Mais... C'est le nombre de commentaires qui va dire ah bah moi, je vous confonds tout le temps. Dites-le d'une certaine manière, genre, arrête, désolé, j'en perds d'un... Moi, par exemple, j'en chie avec les prénoms. Vraiment, je retiens mal. Et c'est pas bien. Salut, c'est Jean. Salut, c'est Jean. C'est Jean, chie. Donc, c'est normal. Tu fais au mieux. Voilà, c'est un petit défaut. Mais du coup, je dis pas aux gens putain, t'as un peu le commente déjà, je me rappelle plus, je m'en bats les couilles. Tu vois ? Différence, tu vois ? Mais c'est pas présenté par... Le mec qui parle comme ça, tu sais. Le mec, c'est n'arrête d'avoir pas. C'est... Non, pas du tout. Si, il parle un peu comme ça, dans la série, dans la série de vidéos. Merde. J'ai imité l'inimitable. Merde. On l'a rossé, le type. Oh oui, c'est un lieu, on l'a déconçue. Juste rossé. Et, je vous vois, vous regardez en mode, c'est pas fini quand même. C'est bien sûr que c'est jamais fini. Ça vous en relance un petit, comme ça. C'était l'entracte. C'était juste pour... Bâté, le cinéma. C'est fini l'entracte depuis, je pense, 50 ans. Mais, j'ai la rêve. Ça ferait pas de mal, une petite entracte. Tu sais, tu regardais ton petit film et d'un coup, mon pose ! Qui veut bouffer quoi ? Enfin, c'était fou quand même. Un petit hot dog ! Et les gens étaient en mode, ah oui, c'est vrai, tiens, je boufferais bien un truc. Je ne changerais pas d'avoir un petit entracte des fois. Genre dans Oppenheimer, le moment où la bombe va péter, PUNY ! Popcorn, Coca-Colax ! Non, surtout pas. Vraiment juste pendant le grand moment de silence avant l'explosion, CUT ! Et tu traces-moi ! Ils remettent le film. Nickel ! On en était où déjà ? Ah ! Tu es soufflé quoi ! Ça aurait peut-être encore plus d'impact. Remettez les entractes au cinéma. On apprécierait plus les films comme ça. Non, c'est bon. Je n'ai pas besoin de Land, donc je ne vais pas recycler ça. Ben non, oui. Je suis surveillé. Je vais voir que tout se passe bien. C'est vrai qu'en termes de Land, tu es bien là. Oui. Magnifique artwork. C'est vraiment bleu et rouge. Ah ben, je fais un volcan et sous l'eau. Il est sous l'eau. Non, non, il y a le volcan et il y a sous l'eau. Oui, mais il plonge sous l'eau. Il y a les fondations en dessous. C'est beau quand même. C'est fou, on ne fait rien. Alors que lui, il va faire. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce n'est-ce que tu as dit. Je ne sais pas ce qu'il fait non plus. Oui, oui. Depuis que je délaisse mon ladder, je vois que mes adversaires ne sont plus les mêmes. D'accord, ok. On va en chier ? Non. Non, ça va. Ah, je dis non maintenant. J'ai trois lentes posées, je n'ai rien foutu de l'IM. Oui, pareil, tu n'as rien fait. Tu es là en mode, non, non. Non, ça ira. Ça devrait aller. On verra. Si tu me demandes, ça devrait aller. Oh, la tourtour. Ça ira. Oui, ça va aller, oui. Clairement, ça va aller maintenant. Je pense que je vais casser ça. Oui, oui, quand même. Si tu casses Célestus, ça marche vraiment presque moins bien. Après, je peux aussi cartographier dans Carnosaure. En fait, est-ce que tu penses qu'il peut faire n'importe quoi le tour d'après ? Non, je pense que je suis très avec ça. Ok, ok. Je me prends, je ne peux le pire, c'est bon. Du coup, je vais prendre ça. Mais je ne voulais pas. Non, il ne voulait pas. Est-ce que je prends ça ? Ça ne mange pas de pain, non ? Non, ça ne change pas. Je prends un lendemain. Tu reprends juste le truc qui ping, c'est un peu naze. Je crois que c'est mieux que je le pioche, ça, plus tard. Ah oui ? Oui. Je prends plutôt les montagnes, parce qu'on a beaucoup de verres et qu'il y a un spell qui ne va chercher que les forêts. Oui. Donc, voilà. Par contre, ma vie, en fait, finalement. Oui, oui, non, mais bien sûr. C'est le concept, de toute façon, de la chaîne depuis le début. C'est Construct et c'est Golem, je suis fan. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie d'avoir des cartes qui sont comme ça, quoi. Avec ce dessin. Je t'ai dit, il peut nous faire des dingueries le tour d'après ? Tu m'as dit non. Pas du tout. Tu pensais à quoi, du coup ? Je me sentais venir gros comme une maison, quoi. Mais je n'avais pas compris que ça marchait comme ça. Tu savais que ça marchait comme ça ? Non, mais je savais qu'il allait nous faire une couille. Non, mais... Je ne savais pas la couille, et pas celle-là. Bah, elle n'est pas celle-là. Grand Dieu. Ah, mais t'es mort, hein ? Non. T'es mort. Regarde, tu veux voir mon talent ? Vas-y, vas-y. Je te le montre, je veux être baba. Tu veux mettre tous les Arthos ? Ah, mais spoile pas, va ! Excuse-moi, je ne suis pas con non plus. J'ai pas dit que t'étais con. Je connais le deck, quoi. Mais tu pouvais ne pas le voir venir. Nickel. Je n'ai pas pu venir. Pouf ! Non, mais là, je la trouve. Je suis mastermind. Ah, bah, tu la trouves, là, on lui fait... Mastermind. Par contre, lui, mon petit poulet... Ah, tout, 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 tout. Je... Non, non, c'est pas bien. Je vais me régaler. Enlève cartographier, là. Depuis le début, je pense que c'est pas bien, ça, comme carte. T'es sûr ? Ouais, c'est parce que je l'aime pas. Ça, j'enlève ça. Que t'aimes bien. Ouais, ça, j'aime bien, ouais. J'enlève. Vas-y, vas-y, enlève. Ça aussi, ouais. Qu'est-ce qu'on veut pas ? Ça, on les pioche pas, donc tu peux les enlever. Non, mais c'est la combo. Non, non, tu remets, attends. Oh, c'est, y'en a quatre, tu peux en enlever un. C'est la combo, j'ai dit. Non, mais oh. Enlève, choisissez votre poison. Tu choisis pas ce que tu tues. Et tu rentres tellement dans Tjartos. Ça le reste en early. Eh gros, tiens, Boisé, il joue. Fin de la fraternité. Créter, Chine. Là, on dirait vraiment le gars qui a switché et qui a le deck adapté. Mais moi, je veux être ce type. Tu veux être ce gars ? Non. Toujours pas. Ouais. Ouais, lui, il s'en fout du tatou. J'aime pas les tatoues, moi, de toute façon. C'est le tatou de Peekaboyz. J'aime pas ça. Ça me plaît de parler. T'aimes pas les tatoues ? Non. Pas à ce tout. Non, non, pas à la fan. Par contre, celui-là, il est dégueulasse, le tatou. Je le déteste. Le tatou, c'est une espèce protégée. T'as vu la gueule ? Mais pas celui-là. Ah, celui-là, elle est pas protégée. Lui, il est pas protégé, lui. Juste pas celui-là. Ah, mais insane. Putain, on a bien fait d'entrer plein de hits. Ah ouais, elle est insane, cette fois-là ? Ouais, c'est T2, tu vas chercher le land. Le PT3 qui, après, bon, voilà, quoi. Bah, on va en biocher d'autres. Ah, ok, d'accord. Je l'espère. D'accord, d'accord. Je l'estime. Là, surtout, ça va chercher ton land qui te reprend en main, ça, mais tu peux relendre en haut, c'est-à-dire ? Eh ouais ! Eh ouais, mon gars ! Tiens, prends un. Un. Que sa cible. Pas que sa cible, hein. Christong. Attends, tu peux le faire en... Ouais, ça fait merveilleux. Ok, toi. Et on sait la merde. C'est important. C'est important. Sinon, s'il doit chier, ça. Ah bah ouais, 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 on sait ce que tu vas faire, toi, hein. T'inquiète, on a compris, hein. Si je cherche des airs, je peux pas faire plétineur tour 3, là. Donc, je suis obligé de prendre... Parce que ça arrive en cas-là. Et ça, ça le met en main ? Ouais. Ah, c'est nul. Ah bah, deux en éphémère, rampe. J'étais chaud, power creep, bon. Ah, putain, on le lance, dommage. J'étais chaud juste de power creeper le jeu, moi. Power creepant. Ouais, power creepant. Plus les cartes sont fortes... Plus les cartes sont fortes, plus elles sont fortes. Voilà, ça sera ma devise. Ah, c'est vrai, c'est pas comme ça. Ouais, pas bête du tout non plus. Deux points. Il y a un monde où il fait pas sa sortie de zinzin, aussi. Tout à l'heure, il a juste curvé dans la gueule. En vrai, ta sortie à toi, elle est pas mal zinzin. Si tu fais terreur dans Calamité, poubelle, hein. Ah, on a gagné, ouais. Poubelle, le type. Je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour. Il a pas l'air de trop t'empêcher, de toute façon. Il est pas empêchant comme gars, Christong. Oula, c'est de la merde, ça, non ? Ouais, ouais. Mais deux, plus que chez deux. Ok. Il joue un mix and twist de bonne carte et de merde. Regarde, je lui fous une terreur, déjà. Un savant mélange. Et là, il se dit, bon. Je lui ai foutu une terreur, regarde. Parti en courant. J'ai terrorisé. J'ai fait, ok, alors draw step, 5 mana, la dragon. Mais une phase principale. Bon ! Le mec était terrorisé. Imagine que t'es concentré dans une partie de Magic, et d'un coup, ton opo, il te fait, ah, comme ça. Mec, je, 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 je pars du tout, moi. Je suis rentré chez moi. Je suis désolé, j'ai eu énormément peur. Tu call Judge ? Tu vas assis à la table d'un fou. Vous quatre là-dedans ? Oui, oui. Oui, comme ça, il n'y a pas de brokers. Oh, il lit là. Il comprend. Il comprend ce qui se passe, ouais. Et ça lui plaît pas. Je pilote ça ? Bah, oui, oui. Est-ce que je pouvais piloter ça ? Ça me faisait aller chercher les peintes d'entre. Ouais, mais là, tu veux dupliquer des terreurs. Là, je vais essayer de tuer, mais s'il est en Tibet ou Boone sur Calamité, c'est chiant, quoi. Après moi, le déluge, comme on dit. Après moi, la déluge. Non, t'es claté, ça va bien se passer. Oh, je peux sceller avec lui, et je fais une terreur, une ça. Je m'en fous ? Oui, tu t'en fous. Enfin, non, en vrai, il peut pas attaquer. Ah, bah oui, tu pouvais, puisqu'il pouvait pas... Il y arrive attaquant. Mais il peut pas l'attaquer, là, non. Oui, mais je veux dire... Quel mal bruit. Oui, c'est un mal autrui. T'aurais dû, effectivement, sceller ton piétineur, parce que lui, tu n'en profiterais pas comme un attaquant, quoi. Quel mal poli. Bah, ça change rien, du coup. Oui, là, ça change rien. Bah, quel mal poli, je vois, m'a dit, quoi. Quel mal... Non, non. Là, c'est être très mal poli. Ça t'a un peu défoncé, mais il est quand même mort, donc... Ça va, quoi. J'y fous ça. Tu y fous ça avec étalier et tatou ? Ouais. Putain, c'est gras, ça, quand même, hein. Regarde. Là, je paiement, hot, hot. Je paiement, hot, hot. Je paiement. Il ne peut pas, à la fois, gérer ton board, qui est létal, et ta main, qui est létal. Ouais. Donc, il y en a forcément... Il a forcément un coup de létal qui lui arrive dans la tronche. Déjà, ça, ça résout. Pas copier l'étalie, et c'est dommage, tu vois. Mais il ne peut plus rien copier, lui, de toute façon. Ah oui, pour toujours. Pour toujours. Bon, finalement... Là, à la game 3, il n'a pas de texte encore. 14 dans la gueule, est-ce que ça ne résout pas tout, de toute façon ? C'est un peu l'histoire des conflits, hein. Si, si, si. On a beau discuter, une grosse mandale, c'est vraiment le propos de ton deck, là. Alors, vous pouvez avoir une discussion, des arguments, etc. Mais entre nous... Mais des fois, bonne claque dans la gueule, là. Ce n'est pas beaucoup plus clair pour tout le monde. Vos intentions, ceux de l'adversaire, tout le monde, est raccord. On dit toujours que deux sportifs dans la cage, à la fin du match, ils ont vécu un truc. Ils se sont compris, ils ont eu une communion. Non, mais c'est vrai. Ils se sont connectés avec leurs points. Ils se sont... Non, mais c'est vrai. Ils sortent d'un combat de MMA, ils sont là en mode... On vit un truc qui est genre de l'ordre de l'incompréhensible pour le commun des mortels, tu vois. Ils en ressortent souvent très proches. Par grosse mandale. Grosse mandale, intention très claire, réception très claire. Oui. Mais je vois. C'est combo, ça, je garde. Et c'est un gars qui a un biceps qui vous dit ça ? Lui, il a fait de la cage. Je le dis. Je garde ou pas ? C'est bise un peu, non ? Ouais, c'est bise, ouais. Mais j'ai confiance. J'ai confiance, le deck, moi. Ouais, vas-y, fais quoi. Encore une fois, on a notre 8, donc de toute façon, qu'est-ce qu'il peut faire, le gars ? C'est pour ça, en fait, que c'est l'argument des faibles, les grosses mandales, parce que c'est trop simple. Nous, il faut qu'on galère, là, les petits bras comme nous, par la parole. Non, mais je te signale que... À t'en plus, je ne ferai pas ça. Bidon. Bidon, mais du coup, si tu y arrives, c'est là où la voie est noble. Ah, monstre. Si tu y arrives, monstre. Moi, j'y arrive. En même temps, je n'ai pas le choix. C'est de la survie. T'es obligé d'y arriver, à ce niveau-là. Ils ont quoi, tous rentrés, ça, en ce moment ? J'apprends que ça. Partout. Je ne veux pas. Dans Golgarine, je vous salue. Ça vous fait rire, là, ça vous fait. En tout cas, là, j'ai fait tour 5 Terreur, tour 6 Calamity, on est là. Mais tu sais que ça, on pouvait faire aussi dans tes murs. Non. Et pourtant, on pouvait, je t'assure. Oh. J'en connais une qui va bien résoudre. Ça veut dire que ça, je n'ai pas besoin de... Ouais, tu peux le garder. De dire Dragon. Est-ce que tu seras mort par les forges avant de développer ton combo ? Non. Ok. Bon, déjà, j'ai un Blockers. Un bon Blockers. Je ne veux quand même pas bloquer avec, je pense, mais j'ai un Blockers. Ouais, on ne va pas bloquer. Bah, il a le truc qui met de dégâts, là, en Artho, s'il nous l'a montré à la gueule. Donc, non. On ne va juste pas bloquer, effectivement. C'est la suive. Si ça résout, c'est... Eh bah, ça va résoudre. Bah, excuse-moi, je trouve encore une fois, si je peux me permettre, que les adversaires sont quand même très sympas avec toi. Ouais, je ne peux pas même. Hop. Je Calamity. 4 dans la gueule. Bien dans la gueule. Je scelle. J'attaque. 5. 5. 5. Oh, tu as vu les... Ah, des petits crachats de lave. Comme ça, là ? C'est d'une simplicité, gros. Bon, on va coter là, mais on commence à mettre là. On a tendance à dire, comme une lettre à la poste, cet adage n'est plus vrai depuis que la belle carte existe. Comme une poste à la lettre. C'est une simplicité, je veux qu'on retrouve une nouvelle expression, parce que comme une lettre à la poste, c'est faux, ce n'est pas simple. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est d'une simplicité enfantine, comme... Non, il te faut une expression. Ah, je veux une expression, ouais. Comme une carte dans un slip. Comme une carte dans un slip, même. Essayez, vous allez voir. C'est très simple, de mettre une carte dans un slip. C'est régu, quoi. Vachement plus simple qu'une lettre à la poste, étonnamment. Oui. 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 Un tapis livré dans le 72, alors que l'adresse voulait que ça soit livré dans le 27. Nickel. Ah, mais on ne sait pas lire. Ah, ce n'est pas pratique, du coup, pour les adresses. Dédicace à mon facteur qui... Enfin, mon facteur. Le mec sur les tournées, en tout cas, qui vole mes lettres. Le facteur de tous. Le facteur de tous. Nickel. On vous laisse là, parce que cette vidéo est incroyable. Pousse, bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec des choses de l'air. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.